Salut à tous, bienvenue dans le Loft de Nono. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette incroyable de la salade. Et on va se faire une salade de pommes de terre, de batavia rouge, avec du thon en boîte. Voilà, messieurs, dames, c'est ça. C'est revisiter et réinterpréter une salade très campagnard, très familière, très bourgeoise, très ménagère. En fait, du kiff, aujourd'hui, on va utiliser des produits qui ne font peut-être pas rêver les jeunes, mais qui vont nous faire tous rêver. C'est la batavia, la patate, le thon, des œufs et du persil. Oui, bienvenue dans le Loft de Nono, c'est la salade de pommes de terre. Alors, on va prendre les pommes de terre, on va pousser la jolie batavia. On va prendre ces quelques pommes de terre, voilà, on va les rincer un petit peu. Regardez, avec le pouce, vous l'épluchez, regardez. Vous mettez votre doigt et vous l'épluchez, incroyable. Ça, c'est de la mandine, d'accord, c'est magnifique. Celles-ci, elles viennent du 95. C'est notre ami Laurent, Laurent Berrurier, voilà, qui nous fait des super bons produits. Tac, on les met dans la casserole, on prend les pommes de terre, on va pousser ça. Tac, bim, bam, boum, on part ici. Toujours, on tourne la main comme ça, d'accord, et on décale. Et après, hop, on remet et on laisse monter l'eau. Quand on va la cuire, on va la monter légèrement à une première petite ébullition. Après, on coupe l'ébullition, on cuit sur feu moyen, pour éviter qu'il y ait une trop grosse pénétration d'eau dans la pomme de terre. Là, j'ai mis sur neuf, tac, je mets mon petit couvercle. On va aider la, vite fait, à la faire monter. Ensuite, je vais mettre mes oeufs à cuire. J'ai pris des oeufs, et bien là, pour avoir des oeufs durs, neuf minutes. Neuf minutes et on veut des oeufs durs crémeux à l'intérieur, d'accord ? On ne veut pas des oeufs durs secs. Voilà, neuf minutes. De là, j'ai des petits oignons nouveaux, donc je vais les laver aussi. Hop, on les lave. Moi, je vais très, très vite. Voilà, on voit le produit directement. On enlève l'excédent de terre. On le met de côté. Vous voyez, hop. Hop, on met ça là. Les radis, ça va être pareil, on va les prendre. In my hand, on va les rincer. Hop, ils vont partir sous l'eau. Voilà. Et là, on va préparer la salade. Hop, ici. Alors, ici, 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 ici. On a ce qu'on appelle, donc, le cul, ou en tout cas la base de la salade. On va lui mettre un petit coup de couteau, comme ceci. On va enlever les feuilles, les premières. Et c'est ces premières feuilles qu'on va laver et qu'on va utiliser. Parce que généralement, on ne les utilise pas. On les donne aux lapins ou aux poules. Pourquoi les jeter alors qu'on pourrait les cuisiner ? Dans un souci, hop, on gagne du temps. On lave, on voit un peu ce qu'on lave. Parce que quand on lave en masse, on ne sait jamais trop ce qu'on va laver. Alors ça, c'est bon. Regardez, je mets d'un côté tous les légumes que j'ai lavés. L'autre côté, regardez, je vais récupérer. C'est meilleur, regardez. Oh là là, c'est beau ça. Là, je vais prendre ça. En fait, c'est là où je cherche le goût et je cherche aussi le croquant. Parce qu'il y a les côtes, elles sont beaucoup plus grosses. Les côtes, c'est ça. Voilà, le cœur, j'adore. Voilà, ça, le cœur, je le garde. On va prendre un petit sautoir. Voilà, je vous montre un peu. Je vais mettre là. Donc là, on va démarrer avec un petit peu de beurre. Comme ceci. Là, salade de pommes de terre, les pommes de terre sont là. Vous voyez. Avec petite ébullition, tiens, bien voir, regarde, j'ai fait de la petite bubble. Donc là, on baisse un tout petit peu, on met sur 7. On va mettre un peu 8. Voilà. Et voilà. Et on laisse cuire encore 20 minutes. Là, on fait fondre le beurre. Voilà. Là, les œufs. Voilà. Et là, vous prenez tout de suite vos salades et hop. Regardez, hop. Et là, on baisse le feu. La première feuille, elle va se faire saisir, un côté noisette. Après, on va retourner et hop, on cuit tout doucement. Rapide. Vos feuilles de salade, vous les jetez plus, les premières. Vous les nettoyez, vous les parez et après, vous les faites tomber. Soit dans l'huile d'olive, soit dans du beurre. Moi, je fais du beurre. On va couper en quartier nos radis. Voilà. On veut une salade un peu fermière, paysanne, campagnard. Là, les oignons, on va se garder les verres. On va les dresser plus tard. Voilà. Les verres hyper importants. Ces petits oignons-là, on va les parer. Voilà. Voilà. Tac. Et là. Alors, en biseau, c'est en biais. Voilà. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les oeufs. Au pétard. Où les oeufs ? Voilà. Les oeufs, on va les refroidir tout de suite. On laisse refroidir. Ça, on prend notre cœur de laitue. Alors, même ça, on pourrait le cuisiner. Ça paraît bizarre, mais même ça, on pourrait le cuisiner. C'est le cœur de la laitue, vraiment. C'est le... Et là-dedans, il y a... C'est ce qui a nourri et alimenté toutes les feuilles. Donc, imagine... Regarde. Une tombée d'épinards, regarde. Regarde ça. Regarde. On vient assaisonner. On va préparer la vinaigrette. Vinaigrette tranchée. Hop. On va prendre un petit bol. Je vous montre comment on fait une vinaigrette express. Deux cuillères à soupe de Xérès. Ou vinaigre de vin, comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais rajouter vinaigre balsamique. Voilà. Une bonne vinaigrette. On fait dissoudre le sel. Alors, c'est un assaisonnement, une vinaigrette. Donc, on n'hésite pas à assaisonner la vinaigrette. C'est très bizarre. Des fois, les gens, ils mettent de la sauce. Et ils se disent, mince, il n'y a pas de goût. Et la vinaigrette, il faut l'assaisonner. Moi, je mets sel, poivre. Et là, regardez. On va faire fondre le sel. Voilà. Tac. Là, ensuite, je viens avec mes fonds. Ma fond de moutarde. Piment d'Espelette que je garde au frigo. Donc là, je vais mettre 2 grammes. Voilà. Merci le Pays Basque. Piment d'Espelette qui se garde au frigo. Voilà. Vous fermez bien. Vous vissez bien votre bouchon. Et hop, votre capuchon. Et vous le mettez au frigo. Sinon, ça s'oxyde. Et après, vous perdez un piment d'Espelette. C'est dommage. OK ? Il y a certaines épices ou condiments qu'il faut quand même garder au frigo. Là, la moutarde, on en met le fond. Regardez. Hop. Hop. Vraiment. Voilà. On y va. On continue cette recette incroyable. Avec 2 huiles que j'aime beaucoup. L'huile d'olive. Voilà. Donc là, on rajoute. Donc quand vous mettez 15 grammes de vinaigre, vous multipliez par 3 la dose d'huile. Donc 30, 45 grammes. OK ? Et je vais mettre une petite cuillère à café d'huile de noisette. Ensuite, je vais rajouter mes oignons. J'adore infuser mes oignons nouveaux. Regardez ça. Ça, ça va être magnifique. Sur les pommes de terre. Les oeufs durent. 9 minutes. Là, on les tapote. On leur tape, tape, tape. Je crois que c'est le seul moment où on peut dire taper. Pour ne pas avoir de problème. On tapote. Tapote. Une petite tapote sur les oeufs. Et on les écale. On va chercher la petite membrane. Voilà. On essaye de ne pas abîmer l'oeuf. C'est compliqué. L'oeuf, vous savez quoi ? C'est l'ingrédient pour moi le plus difficile à cuisiner en cuisine. Même en pâtisserie. Mais surtout en cuisine. D'accord ? Et je pense que lorsqu'on maîtrise l'oeuf, on maîtrise quand même pas mal de cuisson. Un beau, un pas beau. Derrière, on est prêt. On est prêt. On est prêt. Regardez tout ça. Tac. J'attends mes pommes de terre. Là, on fait refroidir légèrement à température. Et on va dresser cette salade. Vous allez voir. Incroyable. Voilà. Et là, je les sors. Elles sont là. Regardez. On a l'impression qu'elles n'ont même pas été cuites. Tu vois, c'est là qu'elles commençaient un peu à souffrir. Tu vois ? Là. Il faut qu'on ait l'impression qu'elles soient, limite, elles sortent de terre. Voilà. Alors, regardez. J'avais dit quelque chose d'incroyable. J'ai oublié de le faire. Désolé, monsieur, dame. C'est que je devais rajouter du persil dans ma vinaigrette. Ça, c'est beau, ça. Regardez. Là, je vais passer au dressage. Là, je suis comme un dingue. Là, vous ne le voyez pas, mais en fait, je transpire de bonheur. Donc là, je vous montre. Asaisoning. Ouais, je parle anglais aussi. Assaisonnement. Là, comme ça. Regardez. Hop. Là, ce n'est pas grave si elle commence à démarrer en cuisson. Vous allez tout de suite la servir. Là, en plat, en entrée. Moi, franchement, je vous conseille en plat, ça. Enfin, l'été, vous allez voir ces odeurs de noix. J'y vais avec les mains. J'ai les mains propres et tout. Là, on vient poser au centre. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Magnifique. On dirait un voile de soie. Les radis, vous les mettez là. Un peu d'assaisonnement. Voilà. Parce que de toute façon, tout sera... Voilà. Là, on est sûr de bien tout assaisonner. On va prendre le cœur de l'étude. Regardez ça. Et tac, vous posez ça comme ça. Alors, bien sûr, en été, vous mettez le bol. Et je vous montre un petit peu quand même d'élégance. Parce qu'on parle de salade de pommes de terre. D'accord ? Tac, vous prenez ensuite les pommes de terre. Regardez ça. Oh là là. Boum ! C'est ouf. Regarde. Petite vinaigrette là-dedans. Regarde. Voilà. Même si ça tombe, c'est pas grave. On n'est pas là. Voilà. Voilà. Regarde ça. Regarde, tu as posé quelques radis. Je sais déjà ce que vous dites. Mais les mecs, quand on est en vacances, mais là, je vous fais un kiff. Alors, en cuisine, on met des chiffres impairs. Voilà. On va prendre le thon. Regarde. Et là, vous le posez. Je ne sais même pas où le mettre tellement il y a... C'est beau. C'est beau. Oh là là, regarde. Regarde encore des morceaux comme ça. C'est super beau. On ouvre les petits oignons comme ça. On ouvre les chakras. Les petits oignons de nouveau. Et voilà. Au tour. Si on n'est pas sûr. Parce que quand on a un douce, il n'y a pas de douce. On prend la petite vinaigrette. On en met sur le tour. Là, ici, c'est les vacances. Voilà. On veut s'éclater. Et voilà, les amis. Voilà. On y va. On tape dedans. C'est parti. On défend. Vous voyez. Hop, la salade. Hop, bim. On prend la patate. Ici, avec la salade crue. On s'imagine toujours que la cuisine, ça doit être compliqué pour être bon. On s'imagine qu'on doit passer du temps et du temps en cuisine pour que ça devienne bon. Là, pour une salade, j'ai dû mettre une demi-heure. Vraiment. Allez, une heure pour ceux qui ne savent pas faire à manger. Mais franchement, c'est les plats les plus simples qui sont les plus agréables. Vous lisez tout. Comme dans un livre ouvert. Comme dans un magazine. Comme si vous ouvriez le journal du jour. Et vous êtes en train de lire ce qui se passe. On a la salade crue. On a la cuire de la batavia qui vient croquer à mort. On a le fondant. Vraiment, c'est de pommes de terre nouvelles qui a le goût de patate. Et tiède en plus. On a l'œuf qui est crémeux. On a les radis qui ramènent un tout petit peu d'acidité, de piquant. L'oignon nouveau qui vient rafraîchir vraiment. La vinaigrette, elle pepste tout. Et le thon qui est légèrement piquant. Parce que j'ai découvert que c'était un thon en huile au piment oiseau. Franchement, les amis, ne cherchez pas des fois à faire des plats compliqués. Ne cherchez pas des fois à chercher l'histoire de ce plat. S'il doit être technique ou pas technique. La vraie technique, elle réside où ? Dans les produits. Des bons produits. Vraiment, de notre assiette. C'est incroyable. Les amis, c'est l'été. Surtout, la cuisine, c'est zéro préjugé. C'est que du kiff et de la créativité. Moi, je suis là pour vous donner des conseils et des recettes. Et vous simplifier la vie en cuisine. Et surtout, pour que vous puissiez passer un superbe été derrière les fourneaux. C'était l'œuf de Nono. C'était pour vous la salade de pommes de terre. Allez, à bientôt. On n'oublie pas le petit pouce bleu. On s'abonne, on clique. On envoie les commentaires. Allez, gros bisous. Et passez un bel été. L'été sera chaud. L'été sera chaud. Gros bisous de Nono. L'été sera chaud.